welcome to video salut c'est Sandy alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'aimerais te donner l'astuce le plus important je pense d'ailleurs même que c'est l'astuce ultime si tu veux doubler, tripler, pas même quadrupler ta vitesse de lecture c'est quelque chose que tu dois vraiment pratiquer et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te promets un bonus spécial à la fin donc bienvenue sur ma chaîne youtube si c'est la première fois que tu passes par ici si je parle d'éducation d'entrepreneuriat de business de mindset donc si ce sont les sujets qui t'intéresse tu peux envisager de t'abonner à ma chaîne le big pas également à la fin de me laisser un like sur cette vidéo s'appelle ma youtube de référencer ma chaîne et ça me ferait également très plaisir alors cela dit avant d'entrer dans le vif de ce sujet j'aimerais donner d'abord les raisons pour lesquelles tu devrais envisager et même prendre très au sérieux le fait d'augmenter ta vitesse de lecture le fait est que de nos jours nous sommes submergés par beaucoup d'informations eric smith l'ancien ceo de google parlait de cinq exa bits d'informations que l'humain crée maintenant en deux jours et pour te faire une idée c'est l'équivalent de ce que l'humanité a créé de l'apparition de l'être espèce en 2003 alors tu imagines le nombre d'informations qu'il a failli des milliers d'années pour avoir aujourd'hui maintenant en deux jours l'humanité crée la même qualité d'information et si on veut ramener ça de manière terre à terre à toi et moi on va se rendre compte que de nos jours nous sommes totalement submergés de lettres de mails de choses qu'il faut lire pour l'école des livres etc dont se rend compte que le temps te manque parfois pour pouvoir lire toutes ces choses là parfois tu as l'imposance c'est trop d'informations mais sauf que que ce soit dans le milieu professionnel que ce soit dans le milieu scolaire que ce soit dans le milieu entrepreneurial tu te rends compte que celui qui arrive à se maintenir à jour par rapport à l'information c'est celui là qui est devant c'est celui là qui mène la concurrence donc tu dois envisager très sérieusement le fait de lire aujourd'hui parce que c'est ça qui va faire en fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre alors si je te parle des personnages tels que oui oprah winfrey si je te parle des personnages tels que bill gates l'ancien président américain john kennedy où je te parle de thomas edition où je te parle de ils sont nombreux tu vois ce sont tous des leaders ils ont été ce sont tous des leaders ou sinon qui a été des leaders et l'une des choses que ces personnes ont en commun c'est la lecture sont tous des lecteurs le fait est que les leaders sont des lecteurs tu devrais aujourd'hui très clairement prendre le fait de lire très très au sérieux parce que c'est ça qui va te mettre à jour dans ta génération c'est ça qui va te faire mener la concurrence c'est ça qui va te mettre au top c'est ça qui va te permettre également de multiplier ta capacité de compréhension ta capacité de concentration et bien d'autres choses il ya la lecture a trop de bénéfices que soit même augmenté ton vocabulaire que soit demandé ta manière de t'exprimer tout ça sont des choses que la lecture apporte dans une vie et moi qui te parle il ya encore une année je ne pratiquais pas la lecture rapide mais je me suis rendu compte des bénéfices que cela a aujourd'hui c'est pour ça que j'ai pris l'engagement aujourd'hui de partager avec toi une technique ultime pour lire rapidement pour augmenter multiplier ta vitesse de lecture alors de quoi s'agit-il concrètement depuis notre enfance qu'on était à l'école primaire c'est là où on apprend à lire et quand ce qu'on a appris à lire on a appris à lire les lettres on vous a appris à lire les syllabes pour nous nous a appris à lire les mots et c'est comme ça qu'on nous a appris à lire à l'école primaire et c'est comme ça qu'on lit jusqu'aujourd'hui alors aujourd'hui j'aimerai être introduit la quatrième chose après quand te a appris à lire les lettres les syllabes et les mots j'ai introduit aujourd'hui la quatrième chose il s'agit de lire les groupes de mots Et il s'agit de quoi concrètement ? Quand on parle de lire les groupes de mots, c'est quoi ? Ça peut paraître pour toi un peu abstrait peut-être pour le moment, mais c'est quelque chose de très bien faisable et possible. Alors la question qui se pose, c'est maintenant, pourquoi et comment arriver à lire, non pas mot par mot, mais des groupes de mots ? Alors les lecteurs en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils lisent les mots. Le problème, c'est que généralement quand tu lis mot par mot, tu fais ce qu'on appelle la sub-vocalisation, c'est-à-dire que tu lis soit dans ta tête, soit en bougeant des lèvres. C'est un livre, c'est un livre en bougeant des lèvres et ça ralentit extrêmement ta vitesse de lecture. Parce que si aujourd'hui je te montre ce livre par exemple, alors tu n'as pas besoin de lire pour savoir qu'il s'agit de pouvoir, bien sûr quand tu vois Paris, tu n'as pas besoin de voir qu'il s'agit de Paris. Pour ceux qui ont le permis de conduire, quand ils roulent sur une route, ils vont être stop, ils n'ont pas besoin de lire, stop, le cerveau a déjà vu, stop. Maintenant ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que également tu es capable de lire des groupes de mots. Dans notre exemple, je vais prendre le livre Jean Sommer, cet outil du pouvoir, comment trouver sa voix et l'utiliser, etc. Un livre très intéressant, ça t'intéresse, tu peux l'acheter sur Amazon. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc maintenant, comment lire des groupes de mots ? Alors, pour lire des groupes de mots, je me rapproche un peu que tu vois de quoi il s'agit. Donc, je te montre ce livre là, tu vois. Là, au lieu de lire mot par mot, tu pourrais lire certains groupes de mots et arriver avec lire. Alors, j'espère que tu as un peu capté de quoi je veux parler. Tu dois lire des groupes de mots et cela dit, tu peux lire entre deux et trois mots à la fois. Voilà, tu peux aussi arriver, si ce n'est pas des grands mots, c'est peut-être que ça va. Et toi, tu lis peut-être quatre mots à la fois, tu vois. Donc, ça dépend vraiment de la longueur du mot. Donc, bien évidemment, si le mot est plus long, tu ne vas pas pouvoir lire le groupe de mots. Alors, c'est quelque chose que si tu commences à pratiquer aujourd'hui, tu vas voir que ta vitesse de lecture va se multiplier de manière considérable. Alors, le bonus, c'est quoi ? Le bonus que je voulais partager avec toi à la fin de cette vidéo. Si, par exemple, tu as des mails, le mail est un peu trop long et tu as de la paresse de lire comme ça, ce que tu peux faire, aller sur Google, tu tapes Optimine.fr, tu prends ton texte, tu copies là-bas, tu règles la vitesse de lecture et tu lances. Ça va te poser des liens, des groupes de mots. C'est un truc très important, surtout quand tu as un long texte que tu veux lire rapidement parce que voilà. Cela dit, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose et que cette vidéo t'a apporté le secret dont je voulais te parler. Donc, cela dit, abonne-toi à cette vidéo, active la cloche de notification et quant à moi, on se retrouve très bientôt, très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao !